Que pensez-vous de la Bible ? C'est une question de Kevin C'est des musulmans On revient à la question La Bible Elle s'appelle la Bible Mais le nom exact C'est l'évangile Nous aussi dans le Coran On appelle l'injil On appelle l'injil Alors L'injil L'évangile Pourquoi on lui a fait la Bible ? D'où ça vient le mot la Bible ? Il n'est pas dans le Coran Il n'est pas dans l'évangile Et pourtant on la s'appelle La Bible Et la question Il est venu poser la question sur la Bible Pas l'évangile Pour quelle raison ? Parce que la Bible c'est une bibliothèque Bibliothèque Biblios Bible Biblios Rien de la bibliothèque Pourquoi bibliothèque ? Biblios Parce que Ils ne parlent pas de l'évangile Ils disent l'évangile selon Matthieu L'évangile selon Marc Ce n'est pas l'évangile de Jésus Ce n'est pas l'évangile de Isa C'est par ça qu'on cherche l'évangile de Isa Ingil ou Isa C'est pour ça que parfois quand tu dis Le Coran il dit que l'évangile a été falsifié Montrez-nous où l'évangile a été falsifié Je vais te le montrer Mais donne moi l'évangile de Isa Ne me donne pas l'évangile selon Jean Selon Paul Selon Marc C'est l'évangile d'après D'après Ce n'est pas l'évangile de Isa Ça n'existe pas l'évangile de Isa Et en plus il n'y a pas que l'évangile de Isa Il y a les paroles des apôtres Il y a la parole du Jean dedans C'est comme nous autres on a le hadith Et on a le Coran Et on a le tafsir Mais chacun a sa place Le Coran, le Coran il est là Le tafsir il est là Le hadith il est là L'histoire il est là La Bible, biblio Il y a la parole du Jésus dedans C'est pour ça que nous autres les musulmans Quand ils nous disent Est-ce que l'évangile est la parole de Allah On ne dit pas oui Mais on ne dit pas non Non plus Quand un musulman va me poser la question Est-ce que c'est la parole de Allah L'évangile Je ne peux pas vous dire oui Et je ne peux pas vous dire non Pour quelle raison ? Parce que si je dis non Ce n'est pas la parole de Allah Car il y a la parole de Allah Il y a encore dedans Il se trouve dedans Et si je dis oui Et la parole Je fais rentrer la parole des apôtres La parole des autres personnes Ceux-là qu'ils ont traduit Je le rentre dedans Je vous dis oui Et non Il y a tout dedans C'est pour ça qu'on l'appelait Péblos Une bibliothèque Et il a regroupé tout L'histoire Traduction Explication La parole des apôtres La parole des autres personnes Et ainsi de suite Car tu sais combien de gens Ils ont modifié l'évangile D'ailleurs même l'église Parfois Apocryphe Il dit Il y a dans la Bible Des phrases Qui ne sont pas De l'évangile Ils appellent des phrases Ou des mots apocryphe Ils les écrivent en rouge Alors ça c'est la Bible Alors la Bible Il y a la parole de Allah Dedans Il y a la parole de Jésus Dedans Il y a la parole Des autres personnes Ok Et notre Coran Il nous dit Que ça a été falsifié D'ailleurs Jésus Quand Allah Il l'a envoyé Il l'a envoyé Pourquoi ? Il l'a envoyé Pour remettre en ordre Les juifs L'Ancien Testament Pourquoi ? L'Ancien Testament Qu'on appelle Taurat Le Nouveau Testament Qu'on appelle l'évangile L'ingile D'après Selon Car les quatre évangiles Jésus Il est venu pour dire aux juifs Que vous avez modifié Les paroles de Taurat Vous avez vu Jésus Il le dit Il dit aux juifs L'Ancien Testament Vous l'avez modifié La pratique que vous faites là Dans vos synagogues L'église n'est pas juste Ne correspond pas à la Taurat C'est pour ça C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas accepté Et il a ramené des autres lois Jésus Car Jésus Il a ramené Une lettre On appelle ça Rasoul Il a une lettre aussi Corriger Et là Sa lettre C'est loi Et Mohamed Il est venu Pour faire la même chose Ce que Jésus a fait Avec les juifs Pour dire aux chrétiens Que vous avez falsifié Vous aussi Ou comme ils ont fait Les juifs Et après Allah Il a dit C'est fini Il n'y aura plus de prophète Donc là On vient d'écouter Grandalf De l'islam Qui affirme Ce que je disais Dans mes anciennes vidéos Le Christ Est venu En chair et en os Pour rectifier Ce que les juifs Faisaient D'accord Et de son vivant Il est venu montrer Comment les gens Devaient se comporter Sous la loi Que l'éternel Avait écrit Ensuite L'éternel Yahoua Inallah A fait la même chose Qu'avec le Christ On a envoyé Mohamed Pour rectifier Ce que les chrétiens Avait fait Parce qu'il faut savoir Qu'Allah Agit toujours par trois D'accord La création est faite De pair Le Et là Le ciel La terre Le soleil La lune Le jour La nuit Etc Vous voyez Donc maintenant C'est la même chose Il est venu Pour rectifier Donc pourquoi Maintenant Là Le Mahdi Le réformateur Revient Le réformateur Revient pour vous Les musulmans Car vous avez Changé Modifié Les noms D'accord Et vous avez Émis Des faux Noms Et des Fosses Traductions Alors qu'il fallait Le laisser En arabe La langue Claire C'est pas Ce que vous avez Fait Donc vos traductions C'est du n'importe quoi Abraham 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 Ne s'appelle pas Ibrahim C'est pas la même Numérologie C'est pas la même histoire Vous avez changé les noms Allah Il vous a pas demandé De changer les noms D'accord C'est des noms Sémites C'est pas des noms Arab D'accord Vous n'avez pas A l'échanger Dans ce cas là Mohamed On peut l'appeler Mamadou C'est la même chose D'accord Non Abraham S'appelle Abraham Je vous ai déjà montré L'histoire de Abraham Et quand il a été béni Ouin On a rajouté Ham Abraham D'accord Donc Le réformateur Faudrait d'abord savoir C'est quoi un réformateur Parce que le courant On peut pas le toucher Mais vous avez Retouché les noms Et vous avez Rajouté des noms Qui n'existent pas Comme par exemple Le nom Jésus Ça n'existe pas Dans l'araméen Ou hébraïquement Ça n'existe pas On l'appelle Yahusha J'ai déjà fait la vidéo Donc la seule perfection Qu'il y a ici bas C'est Allah Mais comme Allah N'est pas ici bas Rien n'est parfait Voilà Maintenant on va expliquer C'est quoi le réformateur Voilà on y est Qu'est-ce que ça veut dire Réformateur Celui ou celle Qui reforme Un ordre religieux Sa discipline Sa règle Son observance D'accord Maintenant Ceux qui ne savent pas On va regarder Les synonymes Changement Vous avez changé Les noms Modification Vous avez modifié En rajoutant des noms Et des traductions Je ne sais pas Remaniement Et révision C'est-à-dire qu'on va Vous remettre En ordre C'est quoi un réformateur En islam Un état des lieux De la pensée Reformatrice musulmane Celle qui entend Refaire de l'islam Un lieu de pensée Voir Reconcilier l'islam Avec la pluralité Et la démocratie D'accord Voici la mission du Mahdi C'est ça Et c'est vous Qui allez l'attaquer Voilà Donc maintenant Je vais vous donner Les exemples Quand vous ne savez pas Demander aux gens Du livre D'accord Donc là On est lundi Et Allah M'a montré encore De vous faire un rappel Introduction L'éternel A précédemment Expliqué A Abraham Voici le nom Qui a été donné Par ses parents Abraham L'alliance Qu'il va faire Avec lui Voir Genèse 12 Abraham Abraham 2 Et il a réaffirmé A Abraham Qu'il recevra Les bénédictions promises Voir Genèse 15 Genèse 17 Nous apprend Les autres promesses Et responsabilités Que l'éternel Révèle Concernant l'alliance Abrahamique En lien Avec cette alliance L'éternel Change le nom D'Abraham En Abraham Et celui De Sarai En Sarah La circoncision Devient le signe De l'alliance L'éternel Promet aussi A Abraham Et à Sarah Que dans leur âge avancé Ils auront un fils Et qu'ils devront L'appeler Isaac Donc où vous avez vu Que l'éternel Appelait Ibrim Et Ibrahim Non C'est faux Donc il faut arrêter Tout ça là Tous vos noms Vous allez les remettre Parce que chaque nom A une signification D'accord On va regarder La signification D'Abraham Dans le livre De la Genèse Son nom est Initialement Abraham Qui signifie Le père Est exalté Puis Qui devient Abraham Ce qui signifie Père d'une multitude De nations Il est nommé Ibrahim Dans le Coran Donc dans le Coran Vous l'avez Vous avez Arabisé Le nom D'Abraham D'accord Donc il faut arrêter ça Allah n'aime pas ça Donc là Signification du prénom Ibrahim Populaté du prénom Ibrahim Genre masculin Signification du prénom Père des nations Hébreux D'après le prénom Hébreux D'après le prénom Hébe Abraham Ou Abraham Le nom Ibrahim Signifie Père de la foule Ou père des nations C'est bien écrit D'après Le prénom Hébreux Donc pourquoi Vous avez écrit Ibrahim D'accord C'est pas bon Il s'appelle Abraham Merci Donc là Vous savez dans la Kabbal On regarde les noms Par rapport à ça C'est pour ça que Ce n'est pas bon De changer les noms Donc j'ai tapé Abraham Je vais le calculer Ça donne combien le résultat Ça donne 396 Maintenant si je tape Ibrahim Je calcule Ça donne 540 Les noms vont être remis Direct Je vous le dis tout de suite Exemple Quelle est l'origine Du prénom Mamadou Mamadou est un prénom Africain Qui puise ses racines Dans le prénom Arabe Mohamed C'est comme Ibrahim Qui puise Dans le prénom Hébreux C'est un prophète De l'islam Dont le prénom Signifie Digne de louange Pour des raisons Les souris Et l'islam Mamadou Compte parmi Les prénoms Africains Les plus populaires Utilement attribués Au fils aîné Vous l'avez vu Donc il faut arrêter là Pareil J'ai pris un autre exemple Parce que moi Je parlais d'abord D'Abraham Signification du prénom Moussa Moussa est un prénom Masculin d'origine Arabe Il s'agit de l'équivalent De l'équivalent D'accord Du Moïse De la Bible Voilà Dans la langue arabe Moussa Signifie Tirer des eaux Ce prénom témoigne Des emprunts De l'islamisme A la tradition Biblique Vous voyez A part Moïse Des personnages Comme Abraham Ont aussi leur place Dans les écrits du Coran Le prénom Moussa Est aussi porté Par l'écriture En or Et il faut savoir Que Moïse Est un extrait Du mot Moshe Encore Parce que vous avez pris Le nom Des chrétiens Chaque lecteur De la Bible Connait bien Moïse Ces histoires Sont les histoires Favorites De toutes les écritures De toutes les écritures La division De la mer rouge Le don des dix lois La manne dans le désert Aucun des prophètes N'a été aussi proche De l'éternel Que Moïse Nous avons lu son nom Si souvent Que nous avons l'impression De le connaître Personnellement Mais avez-vous pris le temps De penser à ce nom Que signifie Moïse Sauver des profondeurs Après avoir sauvé Un enfant juif De la mort Hébreu De la mort La fille de Pharaon L'appelait Moïse En disant Je l'ai sauvé Des eaux Exode 2 verset 10 Lorsque nous lisons Cette version De la traduction Nous restons Perplexes La raison Est que cela N'a de sens Que dans l'hébreu Original Lorsqu'elle appelle Moshé Cela signifie Extrait-le de l'eau Méshi La ressemblance phonétique Entre le nom Moshé Et le mot Méshi Est-ce qu'il fait la gloire De ce verset Mashiach La fille de Pharaon A choisi le nom Moïse Après avoir sorti L'enfant des eaux Mais le verbe Moshé Voyez Il s'appelle Moshé Parce que c'est Un verbe En hébreu A la forme active Signifie Il extrait Ce nom est tout à fait Approprié pour un chef Qui a extrait Les israélites D'Egypte Hors de la mer rouge Nous pouvons Retracer l'origine Hébraïque De nombreux Noms Usuels Et trouver Leur véritable signification Voyez Il ne s'appelle Même pas Moïse Mais il s'appelle Moshé J'avais déjà fait Une vidéo sur ça Excusez-moi Donc On voit que C'est pas leur nom C'est C'est l'équivalent Un emprunt Parce que vous avez Voulu mettre vos noms D'accord C'est encore de l'ego Vous êtes pas Vous êtes pas Vous êtes identique Aux juifs Aux chrétiens C'est pareil Toujours l'ego C'est chez nous C'est chez nous Non Ça s'appelle pas Mosa Ça s'appelle Moshé Voilà C'est Moshé Son nom Jamais Elle a pas dit Moussa 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 Non Elle a dit Moshé Moshé Arrêtez C'est trop marrant Vous pouvez vous désabonner Moi je dis la vérité C'est pas mon problème Je suis pas dans les émotions Moi je suis dans la loi Quand Allah dit quelque chose Allah ne change pas Allah est le même Aujourd'hui Hier et demain Allah ça va pas bouger Frère Bah dis donc ça commence par ça Bah dis donc ça commence par ça Merci Allah Vous verrez C'est que si vous voulez ramener des juifs à l'islam Vous allez mettre le nom de Jésus Ils vont vous dire mais ça peut pas venir de HM Parce que Jésus n'est pas un nom hébraïque Faut savoir qu'il faut laisser votre égo Parce que les hébreux sont les aînés D'accord Abraham était hébreux Ok Donc votre égo vous la mettez de côté On est là pour la loi Et la loi a été faite comme ça Allah a décidé que ce soit comme ça Donc vos émotions vous pouvez vous les mettre de côté Jésus n'est pas un nom hébraïque Jésus est un nom Nous allons regarder la signification de Jésus Donc Jésus vient du grec Ancien Donc pourquoi dans le Coran Vous mettez le nom Jésus Citez moi quel livre les grecs ont sorti Jésus vient du grec ancien Déjà c'est une faute de mettre ça dans le Coran D'accord Lui même issu du prénom hébreu ancien Yeshua Et à la même racine que Josué Ce mot signifie Dieu sauve Ou Dieu délivre C'est à dire que même dans le nom Jésus Il n'y a pas de Allah à la fin Il n'y a pas de Hel Donc pourquoi il y a le mot On vous met votre mot Dieu Et je vous ai déjà dit que Allah ne signifie pas Dieu D'accord Allah signifie le verbe qui mérite d'être adoré Donc c'est quoi ça ? Mais après Christ vient du grec ancien Christos lui-même Traduit de l'hébreu ancien Messie Jamachia Il est une personne C'est à dire béni Ou choisi par Dieu Là on n'entend pas le nom L'éternel On n'entend pas le nom HM On n'entend pas le nom Allah C'est grec Donc le Mahdi va reprendre le Coran Et enlever toutes les fautes Qui ont été mises Tous les rajouts Toutes les modifications Des non Non Voilà Et le Coran Il ne peut pas être falsifié Parce que le Coran Allah il l'a fait d'une manière Avant qu'il soit donc Dans les pages Il l'a fait dans le coeur des gens Des gens parfois Ils nous ramènent Ils te disent Tu vois si on prend Toutes les bibles Qu'il y a Dans le monde Toutes les bibles Pas un bible Qui reste pas un page On les brûle Est-ce qu'ils peuvent Écrire une bible Ils peuvent pas Comme il était Ils peuvent pas Par contre Si on prend tout le Coran Qui existe Dans le monde entier Tout le Coran Tout les pages de Coran Écrits partout On les efface On les lit Est-ce qu'on peut pas Re-écrire le Coran Oui Pourquoi Parce qu'il est dans Les milliers Des millions Et des millions De coeurs Ils les connaissent par coeur Au Maroc Qu'on a des milliers D'enfants De 9 ans Ils te récitent Le Coran Par coeur Tu prends le Coran Tu lui enlèves Une voyelle Te le donnes A l'enfant Au Maroc De 9 ans Il va te dire Il y a une erreur La voyelle La voyelle Il n'est pas à sa place La voyelle Il n'est pas à sa place Impossible De le modifier D'ailleurs Ils ont scié Certains pieds Grands pieds Ils ont inventé Ils ont écrit Ils ont propagé Un livre Qui avait changé Certains versets Ça a été vite remarqué Le Coran est modifié Ce n'est pas le vrai Pourquoi ? Parce que les millions Qui le connaissent par coeur Ils le récitent par coeur Qui va un enfant au Maroc Tu lui dis Écris-moi le Coran Il va te l'écrire Tu vas le comparer Avec le Coran Qui se voit en Amérique Tu vas trouver la même chose